... Poursuivant les consultations avec les couches sociales du KC Central à la quête de l'électrification de la province, la dynamique Chutembombo a rencontré ce jeudi 3 octobre 2024 le président de la FENAPEC qui a promis un accompagnement total à la dynamique Chutembombo pour la matérialisation de ce projet salutaire du KC Central. Nous avons échangé avec eux, nous entendons comme on a lancé la promesse, la pluie de route, les chronogrammes. À ce moment-là, ensemble avec eux, nous allons examiner et voir comment nous accompagner pour un suivi judiciaire concernant bien sûr l'évolution de tous les travaux parce qu'on savait qu'il y a d'abord trois mois destinés aux études. Nous attendons bien sûr la date du 9 novembre et là sera évoquée. Je crois à l'occasion de cette date, nous allons accompagner les efforts de la dynamique Chutembombo après que les ancêtres puissent sortir à fait des routes et qu'on aura... La lutte continue. Le même jour, dans la soirée, l'équipe infatigable de la dynamique Chutembombo s'est rendue à la paroisse universitaire pour consulter M. l'abbé curé de cette dite paroisse de Kananga, professeur Augustin Le Confamba, qui, après avoir écouté le message, cet homme des dieux a béni les jeunes engagés dans la lutte et les a encouragés à aller de l'avant tout en soulignant que la récompense sera grande. J'encourage cette dynamique. Je pensais que la province de l'Ukassa est centrale dormée et que le problème du développement ne l'intéressait. Mais lorsque j'apprends, lorsque je vois qu'il y a des jeunes sans aucun soutien, s'élèvent pour s'intéresser, aller ça et là chercher des informations au pied de la source pour se préoccuper de l'électrification de cette province, je les bénis et je demande au Seigneur de continuer à les bénir parce que c'est un souci majeur. Je voudrais voir notre ville et ses alentours être électrifiée. Je soutiens votre démarche parce que si vous pensez que le développement ne vous intéresse pas, là ça serait très malheureux. Mais voir des jeunes qui s'occupent du développement de leur province, coup de chapeau et bravo. Il a à notre promis sa propre implication et son accompagnement ainsi que ceux de l'église catholique en général pour la matérialisation du projet Mbombo. Unis comme un seul homme, nous disons Mbombo ou rien a conclu Albert Moukoma, président de la dynamique Chutembombo.